Yamsoukro, sur les terres du Bélier Rugby Club et au pied de la Basilique, nous avons pris plaisir à assister pour la première fois au rugby de Pentecôte. Un tournoi parrainé sportivement par Thian Silver et Yves Dongui, absent mais représenté par le capitaine des éléphants Rugby Men en regroupement dans la capitale. Je suis présent pour représenter les parrains qui sont Silver Thian et Yves Dongui qui n'ont pas pu venir parce qu'actuellement, à l'heure qu'il est, ils sont en train de disputer un match de top 14 de phase finale contre le stade toulousain pour le titre de champion de France de top 14. C'est une première édition mais on va tout faire en tout cas pour aider les clubs, les licenciés, les joueurs, les bénévoles. On sait que c'est pas facile en Côte d'Ivoire quand on fait du rugby. Donc voilà, c'est pour montrer qu'on est tous ensemble et qu'on va tous faire ce qu'il faut pour faire avancer les choses à tous les niveaux. Le volet politique était l'affaire de l'ex-premier ministre Aoussoujano représenté par le ministre Yaou Noël. C'est sur cette pelouse d'Assabou que finalement le tournoi a eu lieu. Tout commence par un atelier jeune animé par le capitaine des éléphants Rugby Men. L'initiative d'une formation des jeunes que Sidney Giropo n'a pas manqué de saluer. L'enjeu c'est surtout de montrer qu'on a du beau rugby en Côte d'Ivoire. Donc à l'image des jeunes ce matin qui ont fait des belles démonstrations de rugby, on a monté des ateliers avec eux. Ils ont participé à un match donc voilà on a vu qu'on avait de la force vive ici, qu'ils étaient vraiment enthousiastes, ils étaient courageux donc c'était vraiment super. Club de top 6 et vétérans ont répondu présent et ont pris plaisir à jouer à leurs sports favoris. Le TBO, la SOA, Divo, la Hussier, Bain-Gerville et les Béliers de Yamoussokro formaient le top 6 de ce tournoi. Après des phases de pôles aprement disputées, il fallait un champion à ce tournoi et le TBO a su prendre le meilleur sur les fleurs du jardin botanique de Bain-Gerville. Le rugby est une tradition et en Côte d'Ivoire, les garants de cette tradition restent opérationnels. Les Lambert et les anciens du Bélier ont profité de cette belle occasion pour rechausser les crampons avec un trio de feux en coup d'envoi. Sidney, Giropo, Bosho, Emmanuel et Yaou Noël. Un match qui a permis aux uns et aux autres de se remettre en condition. Après plusieurs essais, les anciens du Bélier raflent le trophée de Gala devant les Lambert. Aide honneur pour les Béliers qui restent maîtres sur leur terre. Ils ont été séduits, ces éléphants du rugby à 7 venus en stage bloqués à Yamoussokro pour les prochaines échéances éliminateurs de jeux africains. On a un regroupement sur Yamoussokro jusqu'à vendredi. Après on part samedi, vendredi soir pardon, pour le Togo pour un tournoi pour qualificatif pour les Jeux Olympiques. On va essayer de faire le maximum pour essayer de qualifier la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de venir assister et surtout encourager les organisateurs pour cette manifestation. Le tournoi de la Pentecôte s'est terminé avec un gala pendant lequel des trophées et du matériel ont été remis aux équipes. Jean-Baptiste Kouassi a bien réussi cette édition du tournoi de Pentecôte. Désormais le rugby ivoirien ne figure plus sur les tablettes des disciplines mineures. Le tournoi de Pentecôte Le tournoi de Pentecôte